casser le raffu c'est un geste qui se fait plus ou moins naturellement au rugby mais parce que quand quelqu'un met son bras on a le réflexe de vouloir l'enlever pour aller l'agripper en revanche c'est pas parce que c'est un geste qui se fait naturellement qu'on pourrait considérer de geste un petit peu réflexe pour atteindre ses objectifs qu'il faut pas le travailler donc même chose on a commencé par le travailler en shadow puis derrière simplement avec avec un joueur sans incertitude là on va faire ce qu'on appelle une parade en boxe ça s'appelle une parade patte de chat on vient simplement taper vers le bas pour pouvoir virer le bras et venir caler son épaule pour pouvoir impacter avec son appui fort l'objectif c'est de faire en sorte que les joueurs réussissent à se coordonner là je pense que ce que je lui demandais c'était de mettre moins de vitesse dans ce qu'il faisait et de s'appliquer plus sur le sur le geste d'accord c'est de diminuer la vitesse pour vraiment se caler d'un point de vue moteur d'accord sur de la coordination entre le moment où on va taper le bras et à venir engager l'autre épaule et replacer son bras pour soulever une jambe et donc là on passe sur l'évolution où le joueur va le va le faire en marchant et on s'aperçoit que c'est compliqué pour les joueurs de comprendre de l'intérêt de le faire en marchant ils veulent avoir tout de suite un maximum maximum de répétition ce qui en ce cas n'est pas mauvais mais là ça se fait légèrement au détriment de la technique de plaquage où le joueur n'est pas assez bas pour pour venir plaquer il fait plus l'effort de se baisser d'accord il est juste sur la sur la répétition de de casser le raffut d'accord on n'oublie pas que la position de base c'était une position de garde d'accord ce joueur le fait beaucoup mieux le faisait beaucoup mieux juste avant cette petite séquence voilà où il est en position de garde il vient taper impacter alors on va faire la même chose mais du coup avec incertitude où le où l'attaquant commence avec les deux mains dans le sur le ballon et décide d'attaquer un côté en mettant un raffut avec son son bras au moment où il change le ballon de côté d'accord on est parti de quelque chose de simple pour complexifier et là ça devient beaucoup plus difficile pour le défenseur où il est obligé de cogiter en permanence sur ok de quel côté ça va partir et je dois m'organiser en fonction d'eux voilà on le voit il ya le temps de de réaction où il est où il est encore en train de réfléchir en train de se dire ok c'est ce bras que je vais devoir utiliser pour casser et impacter avec l'autre et donc c'est cet aspect là qu'il va falloir essayer de essayer de neutraliser et de couper pour faire en sorte que vos joueurs n'aient plus besoin de réfléchir sur le sur quel bras utilisé pour casser le raffut quel bras utilisé pour le plaquage quelle époque pour l'engager ou mettre ma tête le but c'est que vos joueurs quand ça va aller très vite ils soient capables de s'adapter de façon c'est vraiment c'est ce que j'appelle de façon réflexe c'est à dire que leurs corps ont tellement répété 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 un geste qu'ils n'ont pas besoin de se dire ok il faut que je fasse ceci il faut que je fasse cela et ça c'est le c'est le but ultime dans n'importe quel sport c'est d'arriver à ce stade on prend par exemple l'exemple d'un militaire ou d'un mec du ggn qui va travailler si il entend un coup de feu il va avoir un réflexe ça va être reculé d'un pas et dégainé son arme pour braquer et ce geste aura été répété tellement de fois qu'il sera ancré dans la mémoire musculaire des types et que ces mecs seront capables de le faire très bien et de viser en même temps et de prendre des informations en même temps alors qu'au début ça sera pas un geste naturel et nous le but c'est que au plaquage on soit exactement sur ce geste qui devient de plus en plus naturel et pour ça il faut le répéter le répéter le répéter avec un minimum d'intensité pour pouvoir l'apprendre et donc la dernière petite évolution c'était de terminer le geste du plaquage c'est à dire que c'est bien beau de casser le raffu mais ensuite il faut essayer de l'emmener au bout donc là c'était avec une main sur une main dans le dos il me semble et une main au niveau du genou voilà cette situation m'avait fait m'avait fait bien marrer et les joueurs et les joueurs s'étaient bien amusés dessus il ya un carré qui est matérialisé avec un joueur qui défend en poursuite et un autre joueur qui défend enfin qui qui attaque le l'objectif c'est d'arriver toujours avec petite intensité de l'autre côté sur le carré d'accord sachant que le joueur qui part en poursuite va partir en réaction donc là on le voit les joueurs et les joueurs ils ont tendance à se marrer le ça c'était là ça c'est la première partie où il faut réussir à venir en fait toucher comme sur comme sur un cadrage le bassin du le bassin de du porteur de balle l'étape suivante sera devenir pour le défenseur simplement taper le ballon comme comme pour les défenseurs qui défend en poursuite au bout d'un moment l'objectif ça va être de faire dégueuler le ballon et c'est quelque chose qui se travaille au même titre que tout le reste au rugby c'est à dire que c'est pas parce qu'on voit des joueurs le faire à la télé qu'ils n'ont jamais bossé donc là il a là on n'est pas encore passé sur sur l'évolution où il doit venir taper le ballon mais le mais le mais le prochain truc en fait ça va être de venir taper le ballon par en dessous on voit que là il a il a positionné son ballon comme ça et le but c'est de venir taper le ballon j'aime bien c'est ce genre de situation où il va y avoir un maximum de un maximum de répétitions puisque les joueurs travaillent en un contre un et du coup vont pouvoir s'adapter et travailler leurs skills et vraiment s'habituer à la façon dont dont on réalise le geste à bien positionner les bras anticiper là ça va être de la coordination humain de la vitesse de réaction du on mélange beaucoup de travail et surtout c'est vraiment intéressant d'avoir des joueurs qui vont travailler comme ça en quasi totale autonomie pour réaliser leurs gestes c'est une situation toujours sur casser le raffut et pour le coup terminer son plaquage et ça va être du coup une situation un petit peu plus physique où il ya trois joueurs on a un défenseur qui fait face à deux attaquants donc pas d'incertitude sur sur quelle attaque sur on défend sur quelle épaule engagé sur quel attaquant en revanche on le fait de façon un petit peu fatigante où le joueur se termine le geste du placage à chaque fois se relève et se remet en position d'accord et donc du coup il va enchaîner enchaîner des gestes à plaquer se relever se remettre en position et forcément on va s'apercevoir qu'au fur et à mesure là ce joueur a vraiment intégré en fait le la 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 position c'est intéressant des deux mains sur le sur le genou et dans le dos de l'adversaire pour amener au sol et donc c'est c'est là où ça va se complexifier c'est quand les joueurs vont commencer à être dans le rouge et fatigué il va falloir qu'ils gardent toujours leur leur lucidité on est dans cette situation sur un vraiment un geste box box où je leur avais je leur avais montré alors là il part encore en pattes de chat mais je leur ai montré que sur quelqu'un qui raffute c'est exactement comme à la box si on vient taper l'avant-bras le le point du type est dévié on n'a pas besoin de faire un grand mouvement on a juste besoin vraiment de taper l'avant-bras on n'a même pas besoin d'amener forcément vers le bas et le bras est dévié en revanche il faut que ça soit un coup sec avec l'intérieur du bras la partie qui est charnu c'est à dire que si vous pliez votre bras avec votre coude devant pour amener votre main à votre oreille vous allez voir qu'il ya une partie charnu juste à l'intérieur c'est avec cette partie là qu'il faut taper si on tape avec l'os c'est là où on risque de se faire mal donc on est parti sur le sur ça où c'est où c'est où c'est vraiment un coup vraiment plus sec là comme c'est pas on rabat pas vers le bas on essaye de mettre un coup plus sec comme à la boxe mais du coup une contrainte motrice supplémentaire sur un sur un geste puisque en mouvement ça va être ça va être beaucoup plus compliqué et là on le voit les joueurs ont plus de mal à s'organiser surtout qu'ils essayent de mettre un petit peu un petit peu de vitesse d'accord on rajoute l'incertitude de départ à gauche ou départ à droite et ce qui est marrant c'est que c'est on peut faire même là comme on le fait des départs sur le côté pour pouvoir taper et ce qui est marrant c'est que les joueurs les joueurs du coup sont en permanence en train de s'énerver eux mêmes quand ils arrivent pas à faire un geste qu'ils considèrent comme simple et c'est et c'est là où c'est intéressant de faire travailler en autonomie sur des gestes moteur comme ça c'est que au bout d'un moment c'est eux qui ont les clés du camion et c'est eux ils savent qui travaille pour eux et ils le font en fait sous forme de jeu puisque c'est pas un truc où ils vont se faire mal ils sont en train d'apprendre un geste et donc ils vont le répéter le répéter sans se faire mal et là on est sur petit exercice même chose avec carré casser le raffût de côté et essayer de venir engager son épaule et positionner correctement ses mains mais on ne termine pas le geste du plaquage pour le coup sur celle-là j'avais demandé à mes éducateurs du coup de trouver des situations sur sur le thème de casser le raffût et on m'avait proposé celle là où où on est simplement avec un piqué et un boudin et au moment où le piqué se lève le but c'est de c'est de jarter le piqué pour venir pour venir plaquer impacter et derrière on rajoute le ballon pour que le joueur prenne le réflexe en fait de se relever et d'essayer de retrouver de contester le ballon d'accord là le 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 piqué c'est vraiment pour pour juste travailler la la vitesse de réaction et la capacité des joueurs à la capacité des joueurs à à réagir et même chose on est toujours sur cet aspect ludique de l'entraînement où le but c'est des trucs comme ça les mecs s'amusent en même temps par le jeu c'est à dire que ils s'en rendent compte ils développent leur qualité mais en se fond dans la gueule et pour moi c'est le principal au rugby cette situation elle est un petit peu physique puisque le le défenseur se retrouve face à trois attaques à trois attaquants avec un joueur avec un joueur derrière qui sera le chef d'orchestre et qui annonce qu'à l'attaquant va partir et il ya deux attaquants sur lequel il n'y aura pas d'incertitude on sait que on sait que les attaquants sur le côté leur but ça va être d'aller d'aller tout droit en revanche l'attaquant qui est en face du défenseur lui pourra décider d'aller à gauche ou à droite et donc là c'est on travaille sur la capacité que va avoir le défenseur à réagir à la perception d'information de quel côté je vais aller défendre à sa capacité à s'organiser en fonction du coup de l'information qui va percevoir et de l'attaquant qui va partir et c'est très physique puisque le joueur va devoir garder sa lucidité avec le temps qui passe même si vous mettez des séquences de 45 secondes 50 secondes vous apercevrez que c'est très long et que le joueur va automatiquement baisser en qualité et donc du coup sur un geste qui est très simple s'organiser pour casser un rafu vous le travaillez dix minutes en shadow ou sur des petits exercices et ça va être intégré intégré je ne dis pas maîtrisé pour la plupart des joueurs donc le fait de le faire sous forme de physique ça va énormément complexifier le et complexifier en fait le la qualité que les joueurs vont pouvoir mettre dessus ici on essaye de on essaye de modéliser en fait la capacité des joueurs à enchaîner les tâches pour 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 prendre des informations et continuer à faire à faire un geste correct et donc là le but c'est que le joueur il enchaîne le fait de casser deux rafu sur deux joueurs où il n'y aura pas d'incertitude on reprend le petit exercice du boudin et du piqué et derrière on a le premier joueur qui le retenait qui doit aller prendre un ballon qui est posé à droite ou à gauche pour revenir et donc du coup c'est même chose c'est là c'est là c'est un petit peu plus physique pour les joueurs où il va falloir que du coup les joueurs le le défenseur s'organise sur de l'enchaînement de tâches pour essayer de pas perdre en lucidité sur sur la qualité de sur sa qualité à casser le rafu à s'organiser à chaque fois sur sur le geste et derrière à prendre l'information et à et à et à repartir pour aller défendre une dernière fois d'accord on le on le sait très bien physiquement je vous le dis à chaque fois dès que vous allez mettre une contrainte en plus ça va devenir difficile pour les joueurs ici on est sur le travail du du geste moteur alors là pour le coup on est on est vraiment sur parade box où il a les points fermés il vient taper avec l'avant-bras c'est ce que je disais un petit peu plus tôt dans les vidéos quand on tape avec la partie charnue de l'avant-bras comme les comme il le fait là on se fait pas mal et surtout on a simplement en fait besoin de dévier la petite évolution d'après ça va être de venir pour repousser le coude d'accord sur sur le rafu on était là sur juste le fait de dévier dans un premier temps là on est sur le le fait de d'essayer de tête de repousser le coude pour faire pivoter l'épaule de la de l'attaquant ce qui pourra potentiellement exposer exposer ses côtes d'accord là c'est peut on passe sur un petit travail ou du coup le le joueur pourra fuiter il se il se laisse tomber dans un premier temps pour qu'on sente la puissance que peut amener un rafu et donc du coup comment et que le et que le défenseur sent vraiment fait la force qu'il faut mettre pour casser le rafu et la notion de pivot c'est à dire que là on le voit quand le joueur se laisse tomber en avant en rafutant à partir du moment où le défenseur va rafuter l'autre pivote totalement d'accord et c'est vraiment le but là on va être sur le fait de travailler sur 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 l'articulation du coude c'est à dire que si l'articulation du coude quand le mec nous rafute s'il nous tient si on vient appuyer au niveau du coude c'est une zone qui est faible d'accord donc là on le voit très bien à partir du moment où il a dit où il appuie sur cette articulation le bras automatiquement va se plier et on va pouvoir amener le coude vers l'intérieur d'accord il ya personne qui pourra résister avec le bras totalement tendu si on appuie sur son articulation du coude et donc du coup c'est intéressant de pouvoir se défaire d'une prise comme ça où on est pris en jouant en fait sur le sur sur l'articulation alors là il le force un petit peu trop il essaye juste de le tourner alors qu'en réalité il faut appuyer dessus il le faisait très bien tout à l'heure on va voir comment il se débrouille là voilà lui lui ici il se débrouille très bien il appuie vers le bas en rentrant le coude vers l'intérieur et à partir du moment où on fait ça le bras va se plier automatiquement et ça va être possible de se libérer et on est toujours du coup sur l'acquisition d'habileté motrice mais là on est plus sur des sur des sports de grappe type grapping comme dans des dans des sports de dans des sports de combat où du coup on joue sur sur les articulations pour pouvoir réussir à se dégager pour pouvoir réussir à faire pivoter là on en est on en essaye une autre il me semble c'est juste si si son bras est à l'intérieur en fait c'est de dégager la main vers 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 l'extérieur d'accord même chose le le joueur qui raffute si notre bras est à l'intérieur on il pourra pas il pourra pas empêcher en fait notre coude si on lève notre notre avant-bras et qu'on simplement notre épaule à l'oreille en fait il pourra pas empêcher notre corps de virer sa main on 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 Merci.